alors ce qui est sympa sur ce morceau c'est que il est peut-être échauffé ici il est sûrement échauffé au début par contre on a une grosse fissure donc la première chose à faire avant la première coupe c'est de grâce au réglage rapide sur les manettes ici on a des petites molettes indexées molettes de serrage j'ai réglé ma hauteur de coupe afin de pas toucher mais les petites équerres qui descendent pour être dessous donc ça va faire une grosse dose mais après je pourrais retirer dedans voilà c'est la première chose à faire on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc avec le système de poulies, j'ai remarqué que dans le chêne, autant dans le pin, je mets le cadre de la série perpendiculaire à peu près à l'axe du tronc, et ça avance tout seul. Autant dans le chêne, j'y donne un petit angle. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Je dois y donner, je ne sais pas, peut-être 20% par rapport à 90%. J'incline un petit peu le bout du guide là-bas, et du coup ça avance nettement mieux. Et la coupe est très très propre. Voilà. C'est parti, c'est bon ? C'est parti, c'est bon ? C'est parti, c'est parti. Et puis après, il y a des petits plateaux pour de la décoration, des choses comme ça, des plateaux en 2, en 3. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Merci encore de me suivre. Sous-titrage ST' 501